Dans cette vidéo, on va voir l'exemple d'un problème avec des équations compliquées, avec factorisation ou des inconnus de chaque côté de l'égalité. Donc on va faire quelques équations pour s'échauffer. On va commencer ici avec 7 fois w plus 20 moins w est égal à 5. On commence par distribuer le 7 pour obtenir 7w est égal à 7 fois 20, ça fait 140, moins w est égal à 5. On peut continuer tout simplement en regroupant tous les w ensemble. Donc on a ici 7w et ici moins w. Donc ça nous fait 6w plus 140 est égal à 5. Et là, comme d'habitude, je voudrais isoler l'inconnu, ici w. Donc je dois soustraire 140 de chaque côté. Je soustrais 140 à gauche et à droite. Et j'obtiens, ici, ça s'annule, c'était le but, il me reste 6w est égal à moins 135. Et je peux maintenant diviser par le coefficient ici. Donc je divise par 6 de chaque côté. Et j'obtiens w est égal à... Et donc 135, c'est divisible par 3. C'est égal à 3 fois 45. Donc pardon, ici, moins 3 fois 45 sur 3 fois 2. Donc on peut ici simplifier par 3 pour obtenir moins 45 sur 2. Donc on peut rapidement vérifier cette solution en remplaçant dans l'équation de départ. On a 7 fois w, donc c'est moins 45 sur 2. Plus 20. Il n'est pas très bon mon 2. Moins w. Alors moins 45 sur 2, ça va faire plus 45 sur 2. Donc ça, c'est égal à 7 fois... Donc si on veut mettre tout le monde sur le même dénominateur, ici, on a moins 45 sur 2 plus... Donc 20 pour mettre sur 2, ça va faire 40 sur 2. plus 45,5. Du coup, ici, on peut simplifier ça. Moins 45 plus 40, ça fait moins 5,5. Fois 7, ici, plus 45,5. Et donc ça, c'est égal à... 7 fois 5, 35. Donc moins 35,5. Plus 45,5. Ce qui est égal à... Moins 35 plus 45, ça fait 10,5. Et ça, c'est bien égal à 5. Cette solution est vérifiée, elle est correcte. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a 9 fois x moins 2 est égal à 3x plus 3. Donc on peut commencer par distribuer le 9, ici, pour avoir 9x moins 9 fois 2, 18, est égal à 3x plus 3. On peut essayer de regrouper tous les x des mêmes côtés. Donc je déduis 3x ici, et 3x à droite aussi. Moins 3x plus 9x, ça fait 6x. Moins 18 est égal à... Ici, ça s'annule, 3. Je peux continuer en ajoutant 18. Donc j'ajoute 18 de chaque côté. Pour annuler ici, obtenir 6x est égal à... 3 plus 18, ça fait 21. Et du coup, si on divise par le coefficient 6, ici, on obtient... x est égal à... 21 divisé par 6. On peut à nouveau simplifier par 3, puisque ici, c'est 3 fois 7. Et 3 fois 2. Et donc, si on simplifie par 3, on obtient 7,5. Et si on remplace dans l'équation de départ, eh bien, on a... 9 fois 7,5 moins 2 est égal à... 3 fois 7,5 plus 3. À nouveau, je vais tout d'abord placer tout le monde sur le même dénominateur pour simplifier la parenthèse. Et j'ai donc 9 fois 7,5. 2, c'est 4,5. Est égal à... 3 fois 7, 21. Donc j'ai 21,5 plus 3, c'est 6,5. Du coup, ici, 7 moins 4, ça fait 3. Donc on a 9 fois 3,5 est égal à... 21 plus 6, ça fait 27,5. Et 3 fois 9 égale à 27. Donc on a 27,5 est égal à 27,5. Donc ici aussi, ça marche. Cette solution est correcte. Donc on va maintenant pouvoir passer au problème. Voici le problème. Donc Lydie a reçu un héritage. Elle le divise en 5 parts et elle place 3 parts sur un compte à intérêt qui ajoute 10% à la somme de départ. Elle place le reste, plus 500 euros, en bourse. Mais elle perd 20% de cet argent. Les deux comptes se retrouvent avec la même somme d'argent. Quel était le montant de l'héritage ? Alors on peut commencer par nommer H, qui va être la réponse à la question. H, c'est le montant de l'héritage, la somme d'argent qu'elle a touchée au départ. Et qu'est-ce qu'elle fait avec cet héritage ? Elle l'investit et elle va en tirer un résultat. Un résultat de cet investissement. Et pour investir son argent, elle le divise en 5 parts et elle place 3 parts sur un compte. Donc 3 parts sur les 5, ça fait 3 cinquièmes. Donc à la banque, elle met 3 cinquièmes de H, sa somme de départ. Grâce aux intérêts du compte en banque, on y ajoute 10% à cette somme de départ. Donc le résultat, ça sera ce qu'elle a misé. 3 cinquièmes de H plus 10% de cette somme. Donc 10%, rapidement ici, on voit que c'est 10% qu'on peut aussi écrire 1 dixième. Donc elle a 3 cinquièmes de H plus 1 dixième de 3 cinquièmes de H. Et d'autre part, elle place en bourse. Alors en bourse, qu'est-ce qu'elle y met ? Elle met ce qu'il lui reste, les deux dernières parts, donc 2 cinquièmes de H, plus 500 euros. Plus 500 euros. Ça, c'est ce qu'elle mise. Et le résultat de ce placement, elle perd 20% de cette somme d'argent. Donc il lui reste 2 cinquièmes de H plus 500, moins, donc 20%, de la même manière ici, 20%, c'est 20 sur 100, qui peut aussi s'écrire 1 sur 5. Donc elle perd 1 cinquième de cet argent, qui est 2 cinquièmes de H plus 500. Voilà, donc on a codé mathématiquement ce texte, et on va poser notre équation, qui dit ici que ces deux sommes, à l'arrivée, ces résultats, ces deux sommes, sont égales. c'est-à-dire que 3 cinquièmes de H plus 1 dixième de 3 cinquièmes de H, c'est égal à 2 cinquièmes de H plus 500, moins 1 cinquième de 2 cinquièmes de H plus 500. Et voilà, on a notre équation. Donc maintenant, on peut la travailler pour essayer de simplifier cette écriture, et d'arriver au résultat. Première étape ici, ça va être de faire cette multiplication, c'est-à-dire 3 cinquièmes de H plus 1 dixième de 3 cinquièmes, et bien ça fait 3 sur 50 H est égal à 2 cinquièmes de H plus 500, moins, et là on va distribuer le 1 cinquième, une fois 2 et 5 fois 5, ça nous donne 2 sur 25 H, moins 1 cinquièmes de 500, ça fait 100. Ici, pour pouvoir ajouter ces H, on veut tout mettre sur 50, donc 3 sur 5, c'est la même chose que 30 sur 50, on le multiplie par 10 en haut et en bas, et donc on a 30 plus 3, 33 sur 50 H est égale, ici on a 2 cinquièmes de H, moins 2 vingt-cinquièmes de H, donc si on voulait tout mettre sur 25, ici il faut multiplier par 5 en haut et en bas, c'est-à-dire 10 vingt-cinquièmes de H, moins 2 vingt-cinquièmes de H, plus 500, moins 100. Donc si on continue ici, on a 33 sur 50 H, toujours de ce côté-là, et maintenant 10 moins 2, 8 vingt-cinquièmes de H, 500 moins 100, plus 400. Donc maintenant je veux isoler tous les H d'un seul côté, il faut pour cela enlever 8 vingt-cinquièmes de H de ce côté-ci, donc j'enlève 8 vingt-cinquièmes de H que je dois aussi retirer de l'autre côté. Donc j'enlève 8 vingt-cinquièmes de H. Ici ça s'annule, je vous en ai encore un petit peu de place, donc ici il reste 400, et de ce côté-là j'ai des fractions sur 25 et des fractions sur 50. Donc pour pouvoir effectuer les opérations, il faut que je mette tout sur le même dénominateur, c'est-à-dire qu'ici j'ai moins 16 sur 50 H plus 33 sur 50 H. 33 moins 16, ça fait 17, donc j'ai 17 sur 50 H est égal à 400. Là je vais tout multiplier par l'inverse de ce coefficient, donc si je multiplie par 50 sur 17 de chaque côté, ici j'obtiens la simplification de ce coefficient et j'ai H est égal, là je vais prendre la calculatrice, 400 fois 50 divisé par 17, ça fait 1176,47 1176,47 euros. Voilà, c'est la somme de départ dont Lydie avait hérité. J'espère que je ne suis pas allé trop vite et que tu as pu suivre les différentes étapes de résolution. L'important c'est de bien poser l'inconnu, d'identifier l'équation de départ et ensuite la résolution devient automatique.